Je voudrais arracher votre sourire aussi, M. le Président, pour les félicitations au moins. Est-ce que vous pouvez retourner, s'il vous plaît ? Vous le faites si bien que l'exercice de votre profession difficile, mais combien exaltante, laisse apparaître tous ses atouts ? Est-ce que vous pouvez retourner à votre place, s'il vous plaît ? Il y a un micro-baladeur que vous nous avez donné. Je ne tarirai pas d'éloge en ce qui vous concerne, en ce qui concerne votre tribunal, vos assesseurs, que j'ai particulièrement pratiqués. Lorsqu'il y a eu la composition de ce tribunal, parce qu'au début c'était un tribunal ad hoc, avec 61 membres qui devaient être formés, j'avais soulevé des débats sur la toile. Mais recomposé tel qu'il est, les débats se sont eus. J'ai même dit que ce tribunal, c'était des têtes fêlées. M. le Président, M. Lanciné, Sylla et moi, nous avons décidé de fusionner la plaidoirie. C'est lui qui doit présenter notre plaidoirie. Parce que nous n'avons l'intention de vous entraîner dans aucune période oratoire, où la fleur de la rhétorique permet parfois à Duluth défenseur d'escamoter le fond d'un débat, pour ne faire valoir qu'un talent patenté fait des périphrases aussi sonores qu'inutiles. Loin de moi se flattera, M. le Président. Loin de M. Lanciné, Sylla. Mais notre vocation est de vous restituer la substance, la quintessence de cette affaire. Nous l'avons trop débattu et on pense qu'à force de parler, on finira par vous convaincre. Non. Quand j'entends des confrères dire, M. le Président, dites la vérité. Eh, mais c'est insulter, c'est injurieux. Et je présente les excuses pour eux. Parce que si le pouvoir discrétionnaire vous a vous-même élevé en dignité, c'est parce que vous le méritez réellement. M. le Président, la parole doit être dédiée à une personne. Dans nos sociétés traditionnelles, c'est ça d'ailleurs. Moi, je dédie ma plaidoirie à un blogueur. Oui, je dédie cette plaidoirie à quelqu'un qui m'a touché dans l'âme, dans le conscient, dans le subconscient, dans la moyenne et dans la division de l'âme et de l'esprit. où ce monsieur s'est ressorti d'ici, quand je voyais quelqu'un visionné, je l'ai dépassé, et quand je suis revenu, j'ai vu, je dis, mais qui c'est ? Il me dit, c'est Big Soul, 224. Je dis, ah, c'est... C'est un chinois, il me dit non. C'est un japonais, il me dit non. C'est un de ses compatriotes. Je me suis arrêté pour l'écouter. Il avait un sourire contagieux, qui était emprunt aussi d'un rire goguenard. Ce monsieur m'a marqué. Et quand, plus tard, j'ai entendu qu'il était sur la liste noire de gens injurieux, qui n'avaient pas beaucoup de penchant pour leur peuple, je me suis dit que c'était une heureuse sur la personne, qu'il fallait rectifier le tir. C'est à quoi je m'emploierai plus tard. Revenons à ce qui nous préoccupe maintenant. Parce que le commandant Toumba nous a ordonné de dégager la dernière attirerie. Parce que dans son centre de commandement, il s'est rendu compte que les munitions étaient effusées. C'est bien ça, lors des missions. J'ai donc demandé à mon lieutenant de se voir placé en haute mer au milieu des caïmons, au milieu des requins, au milieu des baleines. Et pendant ce temps, je me tiendrai dans une vedette pour le secours d'urgence. nous nous adressons aux militaires parce que ça ne concerne que il faut leur langage pour une haute intelligence de cette affaire. maître Lansiné Silla parlera de réquisitions et de plaidoiries qui ont eu lieu dans cette salle. maître Lansiné Silla, M. le Président, M. les Assesseurs, avec la courtoisie d'ailleurs qu'il y est due et les talents d'enseignants dont il ne cesse de receler, au nom du Haut-Commandement, va envoyer les réquisitions du ministère public à l'autodacé. L'oraison funèbre va être lue par lui. Mais de passage, le commandant nous a demandé de féliciter le ministère public, le parquet. ce qui nous a vraiment surpris à notre centre de recherche et de documentation. Il a dit qu'il a été séduit non seulement par les démarches procédurales qu'il y a eues en ce qui concerne le ministère public, malgré que ce soit contre lui. Mais la qualité des réquisitions, ce n'est pas le contenu. Ce n'est pas parce qu'il a été condamné, on a prévu 14 années pour lui. la dimension intellectuelle du ministère public. Elle nous a vraiment émus, touchés. Parce qu'en dehors de cette affaire, ce sont les ressources intellectuelles que notre pays recèle qui sont en train de se dévoiler. Et c'est la jeune génération sur laquelle il faut compter et qui est en train de dévoiler tout cet acte. nous savons qu'en seconde lecture, en seconde lecture, le ministère public va se rendre compte que grâce au commandant Toumba Diakité que la vérité de ce procès a été dévoilée, qui n'a péché ni d'amand ni d'aval et qui devrait être considéré comme l'un de ses meilleurs collaborateurs. L'humanité progressiste a en lui une grande admiration aujourd'hui parce qu'il s'est démarqué en toute matière, en toute chose, en toute situation de ses pairs. quinze chefs d'inculpation contre lui. Ça dit que pendant que Toumba était en train de violer, il était en train de fusiller, il était en train de commettre les... Vous voyez qu'il y a incohérence, monsieur le président. Et c'est ce que Maître Lensine-Sida viendra faire voler un éclat. Parce que si je ne parlais pas, ça aurait été un peu troublant. Le commandant Aboubaka Toumba a été un homme d'une grande générosité, d'une grande sagesse, d'une grande fidélité. Et je crois qu'il est un homme recommandable pour les dirigeants d'aujourd'hui et de demain et que son exemple doit être suivi. Nous avons été instruits aussi d'aider le passage à cesser. C'est à quoi Maître s'attelera. Paul Manjard, on nous a dit que gratuitement la défense de Toumba va vous aider. Parce que vous êtes un fils né d'un père digne et vous avez incarné la dignité parce qu'en rassemblement vous avez demandé à celui qui est devenu chef d'état major général des armées mais qui a été fauché par la mort dans des conditions difficiles de retirer ses tirs en ce qui concerne votre père qui a été blâmé en rassemblement. Ça, vous êtes d'une grande dignité ce qui vous a envoyé à Conakry ici le géniteur de cette affaire. Oh, Moussa Dadis, on parlera de vous. On parlera de vous. Vous avez conçu, vous avez préparé, vous avez réalisé. Pas que vous avez fait réaliser, vous avez réalisé parce que vous étiez à Marocana. Chaque fois que l'on dit des vérités crues en ce qui vous concerne, vous avez troublé l'audience. Je ne parle pas de vos lieutenants, Goumou et autres. Et d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas le temps que je vais présenter ? Quebron disait, M. le Président, qui n'arborait pas les bérets rouges ? Ça met un terme à ce projet parce qu'on a pensé que c'était les hommes de tomba. Vous pouvez donner, s'il vous plaît. En toute phase de procédure, il faut arracher la conviction du tribunal. Voici, M. Kebron et ces hommes abhorant les bérets rouges, mais malheureusement, le crime n'étant pas parfait, ils ont le body noir qui leur est attribué et à eux seulement. et je crois que ça doit susciter la colère, la colère du ministère public. M. le Président, ce procès, vous nous avez écoutés tous parce que la procédure l'exige ainsi. Mais vous avez toutes les pièces de la procédure. Vous avez une intime conviction. Vous avez une probité morale et intellectuelle qui fait que vous avez été plébiscité par tous les acteurs, tous les partenaires à ce procès. La partie civile vous a accrédité. La défense divisée a acquiescé la moralité de votre juridiction. l'opinion publique nationale et internationale d'accord que vous êtes effectivement les hommes de la situation. Il y a une dame qu'il faut saluer. Je crois qu'elle doit être assesseure. Elle devait attendre peut-être qu'il y ait un empêchement pour qu'elle vienne. Mais vous avez été doté de beaucoup de santé. Même si quelqu'un développait une pathologie de quelque ordre que ce soit, l'intéressé s'est réservé d'un beau rang. et cette dame elle est là. Je ne sais pas. Elle est là. J'ai beaucoup remarqué, beaucoup noté. Elle est toujours entrée au même moment que vous. Maroukana et Dadis. Maroukana et les actes préparatoires. La cour arrière que Dadis s'est faite. Mais ce qu'il faut féliciter en Dadis, c'est qu'il faut louer, c'est qu'il est effectivement l'homme de Machiavel. Il a créé la cour arrière et la sortie arrière sans que son staff technique n'en soit informé. Il est sorti alors que Escoba pensait qu'il gardait quelqu'un. C'était le vide. Je fais un ramassis de fait parce qu'ils viendront échelonnés développés par le professeur. Le général, chef de l'état major général, Omar, est venu dire bellissime, monsieur le président, qu'il a été voir monsieur Dadis aux environs de 16h-17h et que l'ayant trouvé dans une position telle, dans un état lamentable, il n'a pu lui faire le compte rendu de la journée. Mais monsieur le président, le chef des renseignements militaires, je crois qu'Aoui Clot n'a pas manqué de dire qu'ils étaient partis ensemble. Ils l'ont vu. C'est déjà mensongé. C'est abject. Ce n'est pas normal. Mais pourquoi les événements s'étant déroulés dans la matinée ne s'est-il pas rendu au camp pour rendre compte à Dadis si celui-ci y était ? C'est-à-dire qu'ils attendaient leur retour. Et cette rencontre tripathite Dadis, colonel, chef d'état majeur général et le chef du renseignement c'était pour la gestion des corps. Les corps. Parce qu'on ne pouvait pas les présenter. Il n'y a eu que 156 sélectionnés la présence du chef d'état majeur général qui est omis de cette liste parce que l'instruction a été bâclée. parce qu'on se disait que tout devait reposer sur Tumba. C'était la poubelle. Et ces gens-là ne sont revenus en prison que longtemps après. Longtemps après. Oh pauvre Tumba. Tumba. Il fallait donc gérer les corps. Les plus gravement atteints ont été envoyés en haute mer dans les chalons. Le chef d'état majeur de la marine en s'est et des corps ont été retrouvés sur la plage de la Sierra Lyonne. Il y y en a qui ont été enfouis. Le train militaire ancien, capricé ancien, mais tellement qu'ils étaient nombreux que certains sont restés dehors. Il fallait donc demander à ces gros porteurs de les piétiner, de les pétrir et de les transformer en pétres. C'est pourquoi je dis aucune circonstance atténuante pour ces gens. Dadis était à Marocana avec son chef du régiment. Et d'ailleurs ce qui n'a pas été dit ici, c'est qu'étant à son centre de commandement là-bas, il a fait un rituel très dangereux. J'emporterai ça dans la tombe. Mais quand Selou est tombé le président Selou, il a demandé à son chauffeur d'aller le cueillir. Mais accidentellement, ils se sont vus avec tombé dit « Ah, président, tombé est là. » Donc, le président Selou d'Alan doit savoir aussi que s'il a été sauvé, c'est grâce à la présence de tombé qui ne réalise pas l'événement. J'ai demandé au ministre de la Santé qui a mis une classe de se défendre et de cesser de défendre qui que ce soit parce que le navire ne portait qu'un seul passager plus d'un seul en chavire. J'ai demandé à Dadis personnellement d'être un grand chef d'être un grand chef et d'être à l'image de Moussa Traoré de Lucien Avré qui n'a même pas accepté que comment il s'appelle le chef d'état major qui est décédé blesse comme non c'est pas lui voilà je sais pas il a abandonné ces gens-là ont agi sous le commandement de l'autorité la voici aussi ici alors que c'était moi le père de la nation si c'est fait j'assume je me voici ils portent des ardoises aujourd'hui privées de leur liberté de la gestion de leur famille et tout à cause du fait que la 10 est dit ici ah non non il faut que les responsabilités soient situées individuellement pour qu'en fin de compte je vienne demander pardon je crois que c'est par la conduite d'un chef militaire tomba il lui a simplement été reproché d'avoir recommandé ce monsieur là le chef le commandant du camp Kundara Begré ensuite d'avoir été le chef de Marcel c'est fait son antérieur à ces événements et qui peut être chef sans avoir été au préalable désigné par quelqu'un d'autre alors si ces deux questions ne tiennent pas en ce qui concerne tomba s'il n'a pas pillé il n'a pas violé il n'a rien d'autre fait il faut savoir si tomba était effectivement un chef militaire la réponse sera non le chef militaire est celui qui est désigné par une hiérarchie pour diriger une troupe les commandants de camp militaire sont des chefs militaires les commandants de compagnie sont des chefs militaires les chefs de section sont des chefs militaires tomba était un aide de camp donc il était un chef de service au service du président par contre le commandant du salon était un chef militaire parce que c'est lui qui avait pour charge de diriger la troupe vous avez ces documents ces photographies que font dire que Begrin était le chef de régiment lui aussi c'est un chef militaire il fut un chef militaire Degrin et pardon Macambo Macambo c'est Macambo le ministère public doit obtenir nos excuses parce qu'il faut dire qu'il a fourni beaucoup d'efforts beaucoup d'efforts de compréhension mais qu'il y a des données simplement qui ont échappé en ce qui concerne le tombant et que s'il devait éventuellement reprendre la parole ce que nous souhaitons d'ailleurs qu'il l'absolve qu'il le dispense de ce jugement qui ne le concerne pas en réalité Monsieur le Président les faits ont été d'une grande atrocité et Toumba nous a demandé de nous incliner devant la mémoire de tous ceux qui sont partis dont la faute n'a été que d'avoir accompli un droit constitutionnel des gens qui sont allés sans armes sans munitions même pas de bâtiments de bâtiments ni de pierres qui ont été tués et dont la mort a été programmée je reviens sur une question Monsieur le Président parce que si le Président Dadis a pu entretenir Monsieur Sidiya aux environs de 0h alors qu'il nous dit alors à quel moment les gens de Caléa ont-ils été habillés qui nous disent à quel moment sont-ils parvenus à Conakry entre 0h et 6h du matin si ce n'était pas le fait de la programmation d'avance de cette affaire ces gens ont été logés au camp Alpha et à Dialog et Toumbak un grand guerrier s'en était offisqué et a dit que ce n'était pas leur domiciliation il a été empêché par sa hiérarchie mais pendant ce temps Kebrot avait ses hommes à la gendarmerie de Sanfonyan Claude Pivy entretenait aussi entraînait les gens dans l'ancienne du camp où était le président de la république et leur incorporation au sein des forces armées était subordonnée à leur participation active au massacre c'est d'ailleurs qu'ils ont réussi on fait un semblant de commission le confrère en parlera sur cette histoire de commission d'enquête nationale monsieur le président monsieur les assesseurs le commandant a demandé qu'il n'en ait pour rien dans cette affaire et qu'il compatit que même celui qui est supposé être son son adjoint qui n'avait même pas de titre un aide de camp n'a pas d'adjoint nulle part au monde Marcel a eu un problème et c'est pourquoi on doit défendre Marcel ça fait venir un grand occultiste formaux qui leur a fait manger un plat mystique avec des menaces sérieuses si Marcel n'est pas venu en première lecture dire tout parce qu'il y avait l'ombre de formaux qui planait sur lui il croyait que le miracle le démoniaque se serait produit que les forces sataniques auraient surgi c'est pourquoi il s'est rapproché de l'imam et du prépare c'est 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 tu n'étais pas au stade mais te voilà là Donc, constater la bonne foi de Marcel dans cette affaire, à sa place, j'aurais agi de la même manière, étant convaincu que Foromo était un homme très dangereux. Et qui était en connivence avec le diable, ses anges, ses démons, et toute sa forteresse. Constater la bonne foi de Marcel, tenez compte de son repentir. Ah oui, Dieu demande à ce que nous parvenons à la repentance, à la conversion. Il peut être puni ici, ce que je ne souhaite pas maintenant voir faire. Mais il est sanctifié, il est justifié, il est purifié. Cessez. J'ai personnellement été à ton église, à la maison centrale. Je me suis mis à genoux devant toi. Je dis toi parce que tu es mon frère en Jésus. J'ai présenté ma dîme et mon offrande. Et j'ai rejoint le commandant. Parce que de lui, tu as reçu la permission d'aller voir ton épouse. Pour quelles raisons cesser, 14 ans en prison, oh cesser. Mais l'explication c'est que Dieu t'appelait à un sacerdoce, à une mission. Ce que tu es d'ailleurs en train d'accomplir. Avec beaucoup de caractère. Je crois que vos deux actions cumulées ont permis la conversion de Marcel, son répentir. Et nous, nous vous adoptons. Nous prions que Dieu touche les cœurs de ceux-là qui ont le dernier mot. Et qui se prononceront dans quelques semaines sur cette question. De savoir qu'on peut être sataniste et devenir imam à pas l'après. On peut être abominable et se convertir à la 95e année pour ne vivre que 5 ans après. et rejoindre le royaume des cieux. Toumba ! Parce que c'est de lui qu'il s'agit de cette affaire. Trois mois, trois mois seulement après la prise du pouvoir, il a été dans le collimateur de son président, Dadis. Les conditions de prise du pouvoir. Maître reviendra dessus. Et vous verrez qu'étant même au centre de commandement où le général Toto était en train de présider déjà. Toumba allait éteindre trois foyers de tensions, des attaques. Le pouvoir n'était pas encore acquis. Il allait détruire trois foyers. C'est là qu'il est venu briser la porte. Donner le pouvoir à Dadis. Ce qui ne lui a pas réussi. Vous verrez qu'il n'a été au stade qu'à cause de Dadis. Ils sont venus entre 5h et 6h du matin alors que Dadis dit qu'ils sont venus à 0h. Ce qui est déjà une contre-vérité. Satigué. Dadis vient monter dans la voiture. Mais avant ça, avant ça, il était avec son régiment, Kébouro, Makabou, d'autres. Nous allons aller au stade. Le pouvoir est dans la rue. Ils n'ont qu'à nous tuer tous. Voici comment s'exprime un dignitaire d'un régime. Il dit que personne ne sort. C'est la police et la gendarmerie qui ont le droit de citer. Et il revient dire à Escobar, au commandant du salon, « Tu ne le permettras pas de sortir. » Mais Dadis étant habillé, autoritaire qu'il est, il est sorti, mais il a oublié encore quelque chose. Et c'est là que Escobar a sorti la clé, le contact. Dadis revient. Escobar a empoché la clé et il le gifle. Il retourne pour sortir de l'autre côté. Et voilà. Escobar, la bonne foi, il ne savait pas que l'autre s'était frayé. Voilà. Le machiavélisme. Comme il le dit. Mais c'est mal lit, Machiavel. Parce que Machiavel a proposé des systèmes de gouvernance. Parce qu'il a tellement vécu avec les nobles, il a vécu avec les rois, il a vécu avec les princes. Que finalement, il a écrit le prince, le machiavélisme. Mais tout ce qui est mauvais, on dit le machiavélisme. C'est le machiavélisme. Non, Machiavel était plus que ça. Dans tous les cas, il a proposé « Monsieur le Président, Toumba n'a été que par amitié au stade. Et il n'a été que dans sa propre voiture. Parce qu'il n'avait pas de voiture de commandement. Zadis ne lui en avait pas procuré. Il le recherchait. Et voilà pourquoi les leaders ont eu le salut. Par l'action salvatrice de Toumba, par sa présence au stade. Et quand Goumou dit « Il est venu dans une voiture blanche des choses. » Ah, vous avez vu cette voiture blanche maintenant ? Ce sont les hommes de Kéborot. Il est d'une sainteté remarquable dans cette affaire, Monsieur le Président. Il a perdu maison. Il a perdu son frère. Son frère a été tué par ceux qui sont là. Sa famille a été disséminée. Sa femme a été obligée avec son enfant de partir à Pita chez sa maman. L'ayant remarqué là-bas, la maman aussi a été arrêtée et envoyée au camp militaire. La femme est entrée en Brousse pour se retrouver à Dakar. Et c'est moi, c'est moi, Monsieur le Président qui a préparé les actes d'asile pour un pays européen. Ça a été accepté. Parce que c'était juste, c'était équitable, c'était véritable. Toumba reste en prison. Jusqu'à maintenant, Monsieur le Président, il ne peut pas venir au salon d'accueil où tous ses confrères-là, ses compères, reçoivent les repas et toutes les amitiés, toutes les salutations. Il est là-bas au fond quand cette maladie, l'épidémie Ebola, c'est comment ? La dernière épidémie qui a frappé le pays. Il l'a aussi trouvée là. Donc, il s'est davantage confiné. médecin de son État, ouvrier dans l'armée guinéenne, Monsieur le Président, cet homme, heureusement qu'il soit médecin, a développé une pathologie qu'on appelle la hernie de la ligne blanche. parce qu'il était privé du sport. Il ne pouvait pas faire le sport. Ça dit que tous les droits lui étaient privés. Toumba était tellement négligé, Monsieur le Président, que son mandat de dépôt n'a pas été renouvelé, et aucune conséquence n'a été tirée. Oh, la loi est claire en ce qui concerne le non-rénouvellement du mandat. ça équivaut, tout de suite, ça importe la mise en liberté de celui qui en est privé. Et le juge par qui c'est arrivé, disciplinairement, devrait être poursuivi. On a fermé les yeux sur toutes ces questions en ce qui le concerne. ces droits de visite ont été réduits à son père et à sa soeur. Voici comment il vit sur un canapé fait de mains de prisonniers, imparfaitement rabotés. moi-même, j'ai emporté beaucoup de puces de punaises à la maison. On a travaillé dans le chaud. C'est pourquoi je ne serai pas long. Maître non plus. nous vous laisserons le temps de juger cette affaire comme nous avons nous savons déjà que vous savez le faire. Mais il nous a demandé de vous convaincre de sa sanctification, de sa justification, de sa purification. et que Dieu le conduise au bagne s'il était d'une manière ou d'une autre impliqué en quoi que ce soit. S'il y a un élément de preuve concernant, condamnez-le, monsieur le président. Il aura mérité. Monsieur le ministère public, voici l'homme voici l'homme qui vous a permis de connaître les autres hommes, qui vous a permis de connaître l'histoire, qui vous a permis de savoir la moralité. J'avais voulu personnellement remercier le procureur Sudiki. Il a administré la preuve qu'il a un cœur de chair, pas un cœur de pierre. qui n'a pas pleuré ces victimes-là ? À moins qu'on ne soit pas père de famille, à moins que nous n'ayons pas eu quelqu'un qui ait été. pour que nous soyons au service du diable, tout simplement. Cet homme est un bon père de famille. Et ça, je vous félicite pour ça aussi. Vos collègues, on n'en parle pas. Le procureur de la République est d'une grande densité intellectuelle et digne d'un grand respect d'une sagesse qui surpasse son âge. Merci, monsieur le Président. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...